La nature regorge de trésors qui aident à notre bien-être. La nature nous raconte l'humanité à travers l'usage des plantes culinaires et médicinales. Les premiers remèdes remontent à la préhistoire et les plus anciennes pharmacopées ont plus de 5000 ans. La phytothérapie est une sagesse ancestrale, intimement liée aux guérisseuses, des sorcières botanistes qui connaissaient d'instinct et d'intuition les pouvoirs des plantes. Elles détenaient des savoirs uniques face aux maux et à la maladie. Je suis Sonia Abelouti, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Je suis autrice et chroniqueuse, une écoféministe descendante de guérisseuses, une sorcière des temps modernes. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou sur YouTube, tu peux me laisser un avis, une note ou un commentaire pour faire vivre ce podcast. Dans cet épisode, nous allons ensemble prendre de la hauteur, parler de cimes, de troncs et de canopées. Avec cet épisode et les suivants, je vais te raconter des histoires fascinantes et magiques sur les arbres. Dans les années 70, des chercheurs ont mis en évidence l'étonnant comportement d'une espèce d'acacia dans la savane africaine, dont les feuilles sont broutées par les girafes. Pour se débarrasser de ces prédateurs très contrariants, les acacia augmentent en quelques minutes la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Dès qu'elles s'en rendent compte, les girafes se déplacent vers les acacia voisins. Voisins, pas tout à fait. Elles ignorent tous ceux qui se trouvent dans le périmètre immédiat du premier arbre. Et elles ne commencent à brouter qu'une centaine de mètres plus loin. La raison est surprenante. Les acacia agressés émettent un gaz avertisseur qui informe ses congénères de l'imminence d'un danger. Cette histoire, ce paragraphe, sont extraits de la vie secrète des arbres de Peter Wolben. Ces géants donc communiquent entre eux, comme dans Avatar. Il y a un autre exemple dont j'aimerais te parler. Il se situe cette fois-ci dans la région de Valencia en Espagne. En 2012, un incendie avait ravagé une forêt, une parcelle test suivie par des scientifiques pour étudier la résistance des arbres à un champignon. Cet incendie a été donc un vrai désastre, tant sur le plan écologique que sur le plan scientifique, puisque les recherches qu'il menait étaient anéantis et parties en fumée. Lorsque cette équipe de scientifiques espagnols se sont rendus sur place, ils se sont aperçus que tous les végétaux avaient brûlé. Ils étaient tous carbonisés, mis à part les cyprès. En fait, il y avait moins de 2% de cyprès qui avaient été brûlés. Ils ont étudié le phénomène et ils ont découvert que quand le feu arrive, poussé par le vent, la température du cyprès augmente doucement jusqu'à 60 degrés. A cette température, le cyprès dégaze. C'est-à-dire qu'il va envoyer dans l'atmosphère les molécules hautement combustibles qu'il contient. Il envoie donc des molécules comme les hydrocarbures, les alcools et les terpènes. Tout part dans l'atmosphère sous forme de molécules volatiles. Quand le feu finit par arriver au niveau du cyprès, ce dernier est débarrassé des molécules hautement combustibles et donc il devient comme un sac plein d'eau. Il ne brûle pas. L'autre intérêt, c'est que ces molécules émises dans l'atmosphère arrivent sur des cyprès qui sont encore loin, très loin du feu, et dont les températures n'ont pas pu encore augmenter. Et bien eux aussi se mettent à dégazer. Ils comprennent le message et ils dégazent comme les premiers pour se protéger du feu et ainsi de suite. Qu'est-ce que l'intelligence ? Comment pourrait-on la définir ? Certains scientifiques définissent l'intelligence comme étant la capacité d'apprendre, de savoir mémoriser ce qu'on a appris pour s'en servir aux besoins et de résoudre des problèmes de survie et de bien-être. Partant de ces postulats, on peut dire et affirmer que les arbres sont bel et bien intelligents. L'intelligence des arbres est multiple. Les arbres communiquent entre eux, comme on vient de le voir, sur de longues distances. Les arbres « allaitent » leurs petits par les racines. Les arbres mères donnent du sucre à leurs petits. De nouvelles recherches réalisées par l'Université de Vancouver au Canada ont révélé que ces mères ne nourrissent pas n'importe quel arbre, mais seulement leurs propres nourrissons. Elles les reconnaissent grâce à leurs racines, car au bout, il y a des terminaisons nerveuses qui permettent aux arbres de bien différencier leurs voisins étrangers, les membres de la famille et reconnaître ainsi les enfants. Les arbres savent appeler la pluie, et ça a été démontré en Amazonie dans les forêts de Manaus. Les plantes résistent très mal à la sécheresse, on le sait, et au bout de trois jours, c'est la catastrophe pour eux. À ce moment-là, les arbres sont capables d'appeler la pluie. Ils émettent dans l'atmosphère des molécules volatiles, encore une fois, et c'est une biochimie assez complexe, propre à chaque arbre, et qui sert de germes à l'humidité atmosphérique. Quand il y a ces germes dans l'atmosphère, des molécules d'eau s'agglomèrent autour, et ça fait une goutte d'eau. Les arbres sont donc capables de réguler la pluie qu'ils reçoivent, et donc ça veut dire que le climat est quand même très lié à la végétation de manière générale. Et cela est valable dans les deux sens. Les humains, qui sont arrivés au Néolithique, dans une Europe qui n'était que forêt primaire, de la Bretagne à la Russie et au-delà. Eh bien, ces hommes du Néolithique ont défriché tout ça dans le but qu'ils pleuvent moins. Les moines défricheurs au Moyen-Âge faisaient la même chose, et ils assainissaient le climat en coupant les forêts, et ça a marché puisqu'il pleut beaucoup moins maintenant. Les arbres sont aussi des êtres sociaux. Ils sont solidaires. Grâce à des filaments blancs, un champignon au sol visible à l'œil nu, et indispensable à leur survie par ailleurs, ils créent un réseau à travers lequel ils échangent des informations qui leur permettent, par exemple, de se préparer en cas d'attaque. Cette information se répand à la vitesse d'un centimètre par minute. C'est un peu l'Internet de la végétation. À part quelques exceptions comme le Baobab, les arbres ne savent pas vivre de manière isolée. La forêt est leur famille. Les arbres de la même espèce leur apportent le soutien nécessaire à leur croissance. Et les plus vieux spécimens veillent sur les plus jeunes. La cohabitation des arbres entre eux est un gage de puissance collective. Les arbres vivent comme ça et ils sont mieux en forêt que le long d'une route, ou sur un rond-point isolé, ou seul dans un parc urbain. Les arbres sont sur Terre depuis 300 millions d'années, alors que l'apparition des premiers ancêtres de la lignée des humains remonte à 7 millions d'années, et les premiers bipèdes à seulement 3 500 000 ans en Tanzanie. Et on ne parle même pas des Homo sapiens qui n'ont que 300 000 ans. Ramenés à l'échelle d'une heure, on suppose qu'un arbre existe sur Terre depuis une heure, l'humain n'aurait qu'une minute et demie et les bipèdes seulement 42 secondes. Actuellement, la superficie forestière mondiale est d'un peu plus de 4 milliards d'hectares, ce qui représente 31% précisément de la superficie totale des terres, et pas la superficie totale de la planète, mais seulement des terres. La moitié de ces forêts sont concentrées sur seulement 5 pays. La Russie, le Brésil, le Canada et les Etats-Unis, ainsi que la Chine. En France, la forêt couvre aussi 31% de sa surface. La surface couverte aujourd'hui est deux fois plus importante qu'il y a deux siècles, mais il s'agit essentiellement de forêts reboisées, donc il n'y a plus de forêts primaires, ce sont que des forêts secondaires. Et des forêts aussi à culture monospécifique pour l'exploitation du bois, qui excluent la biodiversité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'existe plus de forêts primaires en France métropolitaine. Les forêts primaires sont dans les plains équatoriales, en Amazonie, en Indonésie, en Malaisie et dans le bassin du Congo, et aussi en Guyane française, où 90% de la forêt est primaire. Elle représente l'une des zones les plus vastes de forêts primaires au monde. La dernière forêt primaire d'Europe se trouve en Pologne, encore aujourd'hui. C'est la forêt de Jaowieża. Et elle est ancienne, elle date de 10 000 ans, soit de la dernière ère glaciaire. Elle est aujourd'hui l'habitat et le refuge des derniers bisons d'Europe. L'exploitation des forêts peut être parfaitement durable, comme elle peut être parfaitement catastrophique pour les écosystèmes locaux. Bien sûr, exploiter une forêt primaire est une épouvantable idée, il ne faut même pas y penser. Parce que la biodiversité qu'elle renferme est impossible à recréer sans attendre au moins plusieurs siècles. Donc il vaut mieux exploiter des forêts reboisées, des forêts secondaires, ou des forêts, comme je l'ai dit tout à l'heure, monnaies spécifiques destinées à être principalement exploitées pour leur bois, plutôt que de toucher à des forêts millénaires. Les arbres sont des garants de la biodiversité. Un arbre peut héberger et nourrir jusqu'à 250 espèces différentes, soit plus de 2000 animaux et insectes, sans compter les champignons et les larves. C'est un écosystème des plus riches et des plus fragiles aussi. Même mort, un arbre continue à être indispensable au cycle naturel de la forêt. Toutes les substances que cet arbre mort avait stocké pendant des décennies, voire des siècles, sont des trésors pour les insectes, les champignons, qui vont participer à sa décomposition sans être un danger pour les arbres voisins. Et cela sur plusieurs années. Au total, 20% des espèces animales et végétales vont dépendre de ce bois mort, ce qui fait à peu près 6000 espèces connues à ce jour. Et qu'en est-il de la relation de l'homme aux arbres ? Au Japon, un scientifique, monsieur Miyazaki, a fait des études autour de la régulation du système nerveux dès qu'on est en présence des forêts. Dans son laboratoire, il a posé des électrodes préfrontaux sur une étudiante. Il a plongé ensuite la salle dans le noir et il a laissé juste un écran où étaient diffusées des images de forêts. Dès que cette étudiante s'est mise à regarder cet écran et donc cette forêt, sans autre stimuli autour puisqu'elle était dans le noir, les appareils ont observé une descente de son activité cérébrale. Cette même activité cérébrale remonte dès la fin de l'expérience, lorsque l'étudiante n'a plus de forêt sous les yeux. Ensuite, il a fait une deuxième expérience, cette fois-ci menée avec l'odorat. Le scientifique Miyazaki a capturé l'odeur de feuilles d'arbres écrasées qu'il va envoyer dans l'air avec une pompe fixée sur un diffuseur autour de l'étudiante. L'étudiante va se mettre à respirer ce mélange d'odeurs et là, en respirant, elle dit avoir vraiment l'impression d'être dans la forêt et elle se laisse aller et ferme les yeux. La simple évocation de la forêt et des arbres peut agir sur le cerveau, sur cette fameuse zone préfrontale. C'est la zone des décisions, la zone des planifications et des résolutions de problèmes. C'est aussi la zone qui est mobilisée en cas de stress. Et donc, à l'évocation de la forêt, juste en la regardant sur un écran ou en sentant l'odeur des feuilles écrasées, l'activité de cette zone de cerveau va diminuer ainsi que le stress. Il faut savoir qu'il y a seulement quelques années, quelques centaines d'années, qu'on vit majoritairement dans des villes et cette vie moderne nous demande beaucoup d'efforts d'adaptation au stress. La nature et la forêt en particulier font partie de nous et il faut très peu de contact avec la forêt et la nature pour nous ramener à nos origines. Pour soulager les citadins toujours plus stressés, les japonais appellent ça le shérinyoku. Ce sont des bains de forêt dont le professeur a prouvé les bienfaits scientifiquement. Le terme japonais shérinyoku se traduit par s'imprégner de l'atmosphère de la forêt. Cela représente une promenade dans la forêt, sans distraction, sans téléphone, ni obligation de se dépêcher et pendant au moins deux heures. Les grands bains de forêt, la thérapie par les arbres, s'appellent en France sylvothérapie. Nous, petits humains, savons intuitivement que cela fait du bien de se baigner dans une forêt, comme on le ferait dans la mer, et cela nous procure beaucoup de bien-être. Les preuves scientifiques n'arrêtent pas de s'accumuler dans ce sens. Nous avons beaucoup à apprendre de la nature, des plantes et des arbres en particulier. Les arbres sont cent fois plus vieux que l'humanité. Ils ont beaucoup à nous dire. Ils sont beaucoup plus expérimentés que nous. Les arbres, sans aucun doute, nous survivrons. Et reconnaître cette intelligence et apprendre de cet être vivant si différent qui a tellement à nous inculquer est peut-être la posture à avoir pour trouver des solutions à notre propre survie, alors que l'on traverse une crise climatique, économique, sociale et éthique sans précédent. Faisons donc preuve d'altérité pour que les arbres nous inspirent leur grande sagesse. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu souhaites ne manquer aucun des prochains épisodes, tu peux me suivre sur mon compte Instagram compteusevégétale sorcière en herbe le podcast. Tu trouveras sur ce compte des recettes et des conseils à base de plantes que tu peux partager autour de toi bien sûr. Tu trouveras surtout un lien d'abonnement à la newsletter de sorcière en herbe pour ne manquer aucun épisode et pour recevoir des contenus exclusifs aux abonnés. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, pense me laisser 5 étoiles pour nourrir et faire grandir cette émission. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des histoires d'arbres sacrés, vénérés et vénérables dans le monde. À bientôt ! Sous-titrage FR ?